Musique Bonsoir, bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission du Grand Taux. J'accueille ce soir Clément Charton qui sera notre invité, président du BDA. Mais je vous demande d'accueillir nos chroniqueurs qui seront avec nous ce soir, la comtesse Louise Tuzelier de Philippe. Membre du BDS, nous avons aussi Marguerite Simon, vice-présidente du BDE. On l'applaudit. Et nous avons encore une fois le carré d'Aix qui est surreprésenté avec JB et Thomas Négro. Vous connaissez tous le principe de l'émission, c'est bon ? Non. Non, pas du tout. Bon alors, je vais vous poser des questions de culture générale et ensuite on recevra notre invité. Je vais commencer à poser une question. Est-ce qu'il y a Pastaga Woman et Pastaga Man ? Déjà, voilà, ils boivent. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce principe de Pastaga Woman et Pastaga Man ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, on a été choisi avec Thomas Négro par toute l'équipe des AP pour représenter les couleurs de l'IEP, donc rouge et or, au crite et au pré-crite. Non mais ça c'est la version officielle, mais... On va boire et chanter beaucoup en fait. Vous devez boire et chanter beaucoup ? Oui, officiellement c'est ça. Non, parce qu'en fait j'ai hésité à poser des questions ou alors commencer tout de suite avec le défi Pastaga. On commence avec le défi Pastaga, vous êtes d'accord ? Allez, allez ! C'est parti ! Oui ! Moi et ma bonite Pastaga Woman, Pastaga Man, vous allez être l'un contre l'autre, normalement vous êtes plutôt ensemble, mais là je vous demande de jouer l'un contre l'autre, vous connaissez le principe, c'est comme dans Fort Boyard, voilà, vous avez un bocal de pastis et vous avez un verre à l'intérieur, vous allez devoir, là vous avez du sucre devant vous, vous allez devoir mettre chacun votre tour du sucre dans le verre, le premier qui fait couler le verre a perdu, et vous êtes obligé de boire l'intégralité du verre, ah pas du bocal, non pas, bah écoute, si tu veux l'intégralité du bocal, tu peux y aller, donc attention c'est parti, vous commencez, Faites le chiffourir, faites le chiffourir, non, non, marguerite, c'est bon, marguerite, ok, 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 allez, avec ses mains ça peut faire couler tout seul, c'est parti, c'est parti, alors là, et alors, et si, et voilà, sinon regarde, 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 ça commence, ça commence, c'est parti, il est parti, il est au fond en fait, ça marche, c'est lui qui dose le verre, c'est toujours besoin, tu vois, et du coup, il est... Non, 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 interdit de casser le sucre, interdit, interdit. Ah, je vais me boire causer. Allez, hop, hop. Comment c'est le choix, la marine ? Allez, lance un. Parce que là, il est... Il me reste deux aussi. Il y a un peu top. Tu vas être obligé de finir. Je crois que le verre ne coulera pas. Attends, attends, vas-y, vas-y. Il faut le boire, mais sur. Normalement, c'est calculé pour. Ah ouais ? Donc, je suis mort. En gros, j'ai perdu, quoi. On va voir. Et j'ai oublié une règle. J'ai oublié une règle. Attends. J'ai oublié de te dire la règle. Si le jeu ne marche pas, vous êtes obligés de boire tous les deux. Donc, du coup, voilà, vous allez devoir faire un petit... On les encourage. Allez, un petit sucre. Tu as le droit en deux coups. En deux coups gagnant. Moi, je croyais que tu étais passe-t-à-gamin. Oh là là, comme ça chope. Allez, on les encourage, la pauvre. Tu as laissé le sucre. Tu veux le sucre ? Tu veux le sucre ? C'est pas bon, là. Hop, là. C'est bien pour commencer. Il est bien dosé. Comme on aime. Il est bien dosé comme on les aime chez nous. Toi, derrière la sac. C'est parti. Il est midi. Il est 8 heures du matin. Il est 8 heures du matin. Elle a TD juste après. C'est pas grave. Moi, je vais moins trois coups. Oh, je pleure les coups. Donc, en deux coups. En deux coups, tu as le droit. Tu as le droit de perdre. 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 Un seul, Marc. Allez, Marc. Allez, un seul. Allez, Marc. Allez, Marc. Allez, Marc. C'est bien. C'est bien. Bravo. Maintenant, je crois qu'il est temps de passer aux questions, qui est le but de ce grand tour. Donc, je vais vous poser une première question. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je suis hyper prête. Ok. Alors, qui ont été les premiers dans les années 1960 à vouloir adapter au cinéma Le Seigneur des Anneaux avant que l'entourage de Tolkien ne s'y oppose ? Qui a voulu adapter au cinéma Le Seigneur des Anneaux ? Disney. Non. C'est pas un groupe. C'est une personne. C'est pas une entreprise. C'est plutôt des personnes. Des personnes. Non, c'est pas une personne seule. C'est pas une personne seule. C'est un groupe, mais c'est pas... C'est un groupe de personnes, mais c'est pas... Oui, les Beatles. Bonne réponse. Oh ! Je suis un homme ! C'est un homme ! Alors, nous, c'est du hasard ! On appelle ça du hasard ! Thomas, j'ai tout fait pour que cette fois-ci, tu ne triches pas. Je n'ai pas triché ! La dernière fois, tu as triché ! Je suis désolé ! Non, je n'ai pas triché ! Il a triché la dernière fois. Bien sûr ! Il a vu mes feuilles, tout ça. Là, quand même, on peut dire qu'il est bon. Donc, c'est un point pour Thomas. Bravo. Pour le père et d'être. Pour le père et d'être. Oui, pour l'équipe. Vous faites toujours équipe. Bon. OK. Bonne réponse. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je suis obligé d'augmenter un petit peu le niveau avec cette deuxième question. Une technologie récente s'inspire du nom de Harald Ier de Danemark. Du Danemark. La question, c'est quelle technologie s'inspire de son nom ? Harald Ier du Danemark. Voilà. Harald Ier du Danemark. Son surnom était Harald de la Dents Bleue. Parce qu'il mangeait des murs. C'est la vérité. Qui a écrit les questions ? Qui a écrit les questions ? Qui est coupable ? Qui est coupable ? Posez des questions. Posez des questions. Donc, Harald de quelle technologie ? J'avais dit à quelle époque Harald de Deux ? Oh là là. Vers les années 900. D'accord. 700 me dit tant en régime. Qui dit plus, qui dit moins. Tu es juste au prix. Non, c'est bête par rapport à sa Dents Bleue. Voilà. Par rapport à sa Dents Bleue. C'est par rapport à sa Dents Bleue. C'est bien. Ils ont inventé le Bluetooth. Par rapport à ça. Oh ! Oh ! Attends, il va falloir que... Il y a un truc transparent là. J'ai deux solutions. Ou bien je prépare 12 questions, ou bien je ne l'invite plus. C'est plus simple. Putain, mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Et le logo du Bluetooth, c'est le logo écrit... C'était le logo de Harald 1er du Danemark. Voilà. En fait, c'est un roi qui a fusionné les deux royaumes du Danemark et de Norvège. D'accord. On apprend des choses. C'est la connexion. C'est la connexion. Voilà pourquoi le Bluetooth s'inspire de son nom. D'accord. Bonne réponse Thomas et du coup JB qui n'a pas besoin de faire plein de choses, non ? Moi je fais confiance le Président. Bon. Restez la hiérarchie. Margue et Louise, là, vous avez intérêt de... On se reprend. Non, c'est vrai que JB et Thomas, ils ont l'habitude puisque maintenant c'est des habitués. Parce qu'ils sont dans la maison. Voilà. Parce qu'ils sont dans la maison. Bon alors. C'est tout comme. Quel droit insolite. avait les Islandais jusqu'en 2014. Ils avaient un droit qu'ils n'ont plus maintenant. Un droit qu'ils n'ont plus maintenant. Allez, essayez de deviner. Margue, elle ne sait pas du tout. Margue, elle est perdue. Je réfléchis. Je ne sais pas. Margue, elle est perdue. On regarde mine quoi. Elle s'est dit non, non, je suis désolé. Les Islandais, je ne connais pas. Ce n'est pas ma civilisation. Non, 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 non. Margue, tu veux boire un coup ? Non, non, ça va. On va boire un coup ça. C'est par rapport au meurtre. C'est par rapport au meurtre, oui, effectivement. Au meurtre. Gros, est-ce que tu es vraiment aveugle ou est-ce que c'est énorme ? Est-ce que c'est la vérité, ça ou pas ? Ça, les meurtres, c'est en général quand même. Il a dit les meurtres. Les meurtres. Non, les meurtres. C'est exactement sur les meurtres, mais il faut trouver la bonne réponse. Je veux la réponse exacte là, parce que tu ne vas pas nous le faire. Tu caches tes feuilles un peu, je trouve ça louche. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils n'avaient pas eu le droit de tuer, mais la question c'est qui ? Qui ? Leur femme. Non, pas leur femme. Ça, c'est à Hong Kong. Leur parent vous irrité. Non, ce n'est pas par rapport à la famille. Leur patron. Non, non. Jusqu'en 2017 quand même. Vous avez le droit à un meurtre de leur vie qui leur était pardonné. Non. Mais c'est... Non, c'est pas... Ils n'avaient pas le droit de tuer les moutons. Ah ! C'est un animal. Ils n'avaient pas le droit de tuer des animaux, qu'il y avait un animal qui était sacré. Ils n'avaient pas le droit de le tuer. Non, pas du tout. Donc, c'est pas du tout ça. Pas du tout par rapport à un animal. C'est un humain. C'est un groupe d'humains. Ah, un groupe d'humains. Ils avaient le droit de tuer ces gens-là. Multiples meurtres. Ah, il y avait un génocide qui était permis. Les touristes ? Les touristes ? Non, mais presque. Presque les touristes ? Les Français ? Non, pas les Français. Alors, oui, oui. Oui, en partie. C'est presque des... Oui, on peut considérer que c'est des Français. Les Belges. Ils ont fait des Belges. Jusqu'en 2014, en tout cas, en 2013, c'était des Français. Donc, c'est... Tu y es presque. Je te dis, tu es corche. On va te le dire, tu es toujours français. Gros, tu y es presque. Tu y es presque. C'est presque ça. Je suis presque. Les Basques. Les Basques. C'est une bonne réponse. Oh, il est bon. Ah, il est bon. Et vraiment, il a le droit de suivre des bases ? Quatre bonnes réponses. C'est marqué dans la loi que c'est le droit de suivre des bases. Parce que c'était une ancienne loi qui n'avait jamais été supprimée et qui n'a été supprimée qu'en 2014. Genre, ils se sont dit, il faut arrêter ça tout de suite. Les gars, il y a eu urgence. Ça serait peut-être pas mal. Et aujourd'hui, j'ai un problème. Je n'ai pas le droit. Notre droit, tu es basque. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Donc, c'est une bonne réponse. Quatre bonnes réponses. C'est un record dans le monde. On est gros. Excellent. On l'a pas dit. On va m'amener. Mérité, mérité, mérité. Donc, maintenant, on va accueillir notre invité, Clément Charton, président du BDA, son assaut et la Solène des Arts. Alors, Clément Charton, je suis ravi de t'accueillir ici. Je veux te le dire parce que... C'est très populaire. Parce que, en fait, tu travailles bien et tu es un bon président du BDA. Je crois qu'on peut s'accorder à le dire. Bon président du BDA aussi. Non, c'est presque aussi bon que la présidente du CPX, je veux dire. Oh ! Pas d'attaque, pas d'attaque sur les abstinents. Pas d'attaque sur les abstinents. Même si tu peux un peu y aller, mais c'est pas le cas. Il y a des private jokes que je ne suis pas là. Mais non, parce que le CPX en démissionne. Oui, bon. Oui, oui, c'est presque. Mais on est là pour parler de toi, Clément. Non, pour parler du BDA surtout parce qu'en fait, honnêtement, on est une équipe, on fonctionne en équipe. Et c'est vrai que je pense que... C'est aussi bête que ça, mais il suffirait qu'il manque une seule personne au BDA. Pour que ça ne mange pas. Non, 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 non. On a compris ça. On a compris ça. C'est très sincère parce qu'en fait, je suis toujours... Je dis toujours ce que je pense, mais le truc, c'est que tout le monde est génial. Tout le monde est super motivé. Tout le monde travaille. C'est pas... En tout cas, c'est bien. Je comprends, c'est pareil. C'est pareil. J'allais dire, c'est pas ce qu'on me dit au BDE. Non, non, non. On me dit qu'il y en a... La dernière fois, on m'a dit, est-ce que tu peux en prendre une au grand taux pendant qu'on prépare le... Bon, donc, c'est pas mal. A dit, il m'a vendu. A dit, il m'a vendu, en fait. C'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, je n'ai pas besoin de te poser des questions pour que tu parles de ton assaut. Donc, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a quelque chose que tu prépares pour lundi. Complètement, du coup. Que vous préparez l'équipe. Il y tient, il y tient. Donc, il y a quel pôle ? Il y a combien de pôles ? C'est-à-dire des pôles dans le bureau ? Ouais. En fait, si vous voulez, on a Anna Attar qui est vice-présidente. On a Clémence Plenet qui est trésorière. Véronica Aze qui est secrétaire. Puis après, il y a Paul qui s'occupe du pôle communication. Communication. Des vidéos. Il y a Coralie qui s'occupe des banplans du BDA. Donc, on est organisé de cette manière-là. On est organisé de cette manière-là. Et finalement, ce qui se passe, c'est que tout le monde se partage toutes les tâches. On fait beaucoup de choses ensemble. Et donc, finalement, les pôles, tout se recompose. C'est-à-dire qu'un coup, c'est Clémence qui fait la vidéo. Un coup, c'est Paul. Un coup, c'est les deux ensemble. Là, pour la semaine des arts, c'est Véro qui s'occupe de la déco. Même si on y a d'abord pensé ensemble. En fait, d'abord, on a pensé... Bref, il y a du monde. Clémence, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde travaille. Tout le monde est content. Il faut dire qu'il est bien entouré. Il y a cinq femmes avec une tâche. Ah oui. Il y a Paul aussi. Ah oui, il y a cinq femmes. D'accord. C'est insuré. C'est Paul. J'espère qu'il regarde. On va l'émission. On le salue, Paul. On l'adore. On l'adore. On l'adore. Je fais comme Michel Durekert. Tu sais, on l'adore. Si tu nous regardes, on l'aime. On l'aura, on l'aura. On l'aura, on l'aura, on l'aura. On va en parler de toi. Tu voudrais l'inviter à Granto, une fois. Oui, mais oui, il y sera. Il y sera. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares ? En bref, parce que ça dure une semaine, ce truc. Dis-nous des petits secrets. Ce qu'on est en train de préparer. C'est la semaine des arts. Donc, la semaine des arts, c'est un événement qui a lieu tous les ans pendant une semaine. C'est un des événements à l'IEP dans la vie étudiante associative qui est les plus marquant, en fait. Et donc, pendant toute une semaine, il va y avoir des tas d'événements qui tourneront autour des arts. Et tous les arts seront mis à l'honneur, quoi. Donc, la poésie, le cinéma, le dessin, il y a plein de trucs, la danse. Est-ce qu'il y aura des gorilles qui vont danser encore devant ? Non, il n'y aura pas de gorilles qui dansent. Il y aura pas mal, ça. C'était génial. Danse de gorilles sur le corps. L'idée, c'est que chaque année, on essaie d'aller plus loin dans le concept de la semaine des arts. Et donc, cette année, on essaie encore de persévérer dans ce concept, en fait. Et donc, on développe petit à petit le concept. Et donc, cette année, on va vous proposer un certain nombre de surprises, un certain nombre de changements qui va avec l'évolution de la semaine des arts. Ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous dire une petite information pour le jeudi soir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? En avant-première pour le Granto, s'il te plaît, Clément. Si je peux vous dire quelque chose, c'est que normalement, la soirée de jeudi soir, ça va être vraiment énorme. C'est un gros carton. C'est un gros carton. Ça va être carton. C'est-à-dire qu'on va vous faire voyager, vous allez en voir de toutes les couleurs. Ouh ! Ça va, c'est bien vendu. Attention, c'est enregistré, gros. Ouais, alors après, je sais pas. Il n'y a pas l'intérêt d'avoir... Si ça devait un gros flop, c'est-à-dire... Il n'y a pas l'intérêt d'avoir qu'il y ait de l'intérêt d'avoir. Et ça va être diffusé avant la semaine des arts. Non, non. Et que tout le monde va attendre. Non, mais normalement, ça sera ce qu'on peut appeler une grosse soirée. Bon, c'est pas mal. Enfin, c'était le plus. Mec modestement. Modestement, voilà. Non, 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 mais je pense que c'est pas mal. Bon, du coup, il parle un peu plus que Thomas, quand même, hein, que Thomas Saint-Marty, la dernière fois du Club Roumain. Mais bon, c'est pas à la maison. Attention, le Club Z. Dessinant, à part la semaine des arts, gros projet, le gala d'hiver. Les 60 ans de l'hiver, d'été, pardon. Hiver, à l'hiver. Spartacus, le spartacus, le spartacus. Les 60 ans de l'hiver, ça me souvient plus de ça, gala d'hiver. Tu peux parler un petit peu de tout ce qu'on fait, du coup ? Oui, vas-y, vas-y. En gros, pour expliquer pour ceux qui savent pas, en deux, trois mots, le BDA, nous, on est l'assaut qui... Tu as dit un deux, trois mots, hein. Qui coordonne toute l'activité artistique et culturelle à l'IEP. On coordonne aussi les clubs. Donc, on a le Club Photo, le Club Théâtre, le Club Musique et compagnie. Et donc, on fait un certain nombre d'événements sur l'année. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inauguré la semaine de l'étrange, donc juste avant Halloween. C'était pas mal, ça. C'était pas mal. C'était bien. On sait qu'il était une sorte de petite semaine des arts. Oui, c'était pas mal. Et puis, finalement, ça devait être un petit truc, puis ça a grossi au fur et à mesure qu'on l'a fait. Ensuite, là, il y a la semaine des arts qu'on est en train de travailler. C'est vraiment notre gros projet. Enfin, on se donne à fond, justement, pour la semaine des arts. Et ensuite, là, il va falloir qu'on se donne à fond pour le gala d'été avec toute la programmation. Après, à côté de tout ça, on fait pas mal de trucs. On fait la vidéo d'un thé. Là, on va faire la journée portes ouvertes. On va présenter. Voilà. Ensuite, on va faire une expo avec l'IEP. Voilà. On fait plein, plein de trucs. C'est cool. C'est cool. Donc, je le disais, vous travaillez pas mal et c'est vraiment bien. On a créé un site aussi cette année. Ah oui, quand même. On le mettra un lien, là. Un lien dessous. Ça passe. On le fait beaucoup parce qu'on sait vraiment des carcassés dessus. On le présentera après la semaine des arts. Ou en haut. J'ai une question à poser. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Qu'est-ce que vous dites ? Je le dis de Marguerite. Je pense que Marguerite a une question du tarot depuis tout à l'heure. Vas-y. Et elle me demande de la poser. Ah. J'ai déposé facile à ce soir. Vas-y, vas-y. Donc, qui la pose ? Non, mais du coup, on se demandait si tu préférais le Béda ou ta mère. Alors, est-ce que c'est une artiste, ta mère ? Non, 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 non. Mais en fait, mes parents ont une galerie de peinture. Oh, putain. Oh, la question. Oh, c'est l'interview qui ne finit jamais. L'interview qui ne finit jamais. Je peux vous raconter pas. Alors, c'est un travail commun. Nous avons une équipe. C'est une entreprise familiale. C'est pas mal. Alors, si ta mère est une artiste... Pas tout pour les intimes. Elle s'appelle pas tout pour les intimes. S'il travaillait dans une galerie de peinture... Non, mais c'est pas grave, Charton. Charton, c'est pas grave. Je m'en fous. Mais elle est... 10 ans, 10 ans, le Thomas. Mais respectez-la. Elle va regarder l'émission aussi. C'est ça, le rôle. C'est ça, pour respecter-la, quoi. Bon, alors, sous le bandeau, on va mettre la photo de la maman de Charton. Et son nom. C'est son numéro, c'est pas ce mec. Ok, donc, puisque tes parents ont une galerie d'art, j'avais tout prévu. Ben, du coup, on va faire un petit test, un petit défi peinture-dessin. Ok, tu es prêt ? Allez, c'est parti. La police est, s'il vous plaît. Puisque, Louise, j'ai vu pendant la pause que tu avais un téléphone, tu vas chronométrer Charton. Tu vas devoir, tu vas devoir dessiner en une minute, top chrono. Je ne sais pas de dessiner. Mais c'est pas de dessiner. Tu vas devoir t'appliquer. Tu vas devoir dessiner tous ces tableaux en une minute, ok ? Et leur faire deviner. C'est une sorte de fiction. C'est par tableau. C'est même clairement ça, d'ailleurs. Oui, voilà. On va pas se mentir. C'est même clairement ça, d'ailleurs. J'ai une idée. Le vocal, c'est pas Fort Boyard. C'est moi. Et là aussi, c'est moi. On doit deviner ce qui nous fait, ce qui est dessiné. Voilà. J'ai une minute par tableau, c'est pas ? Hein ? J'ai une minute par tableau ? Non, non. Tu n'as pas une minute par tableau. Il va s'envoyer, tu sais ? Il est aussi long pour dessiner que pour répondre aux questions. Non, tu vas juste devoir dessiner le plus vite possible. Et tu arraches comme ça. Tu arraches ! Tu arraches ! Il est bien arraché, dis-moi. Tu dessines ce tableau, mais tu les connais tous ? Tu les connais pas, tu me dis à l'oreille. Moi, je les connais tous. Ouais, ok. Je suis sûr, je suis sûr. Bah ouais. Je suis sûr, mais il est un. Je suis sûr que toi, là, tu vas. Bon, ok. Moi, c'était du hasard, les gars. Arrêtez de croire que je l'attelé, les gens. Donc, tiens. Je ne vais pas le sortir, je le sens. Bon, je re-le-mettre, vous me dites... Je me dis quand tu es prête, tu dis pré, feu, go, partez. Non, Marc. Pré, feu, go, partez. C'est important pour la cône. Pré, feu, go, partez. Tu dis pas juste pré. T'écris le nom. C'est bon, j'attends, t'es prêt ? Allez, crée, feu, go, partez. Il ne m'en trouve pas ton papier, parce que Thomas, il voit. Le cri, le cri. Le cri de Moune. Ouh, non, c'est pour nous, c'est pour nous. Marguerite, bonne réponse. Mais je vois rien, putain. Euh, merde, bon. Euh... Un truc de Picasso, non ? Ça y est. C'est quoi, ça ? Non, c'est juste que je dessine mal. JB, le papa, non. Hé, Kinder, t'es une bouille. C'est pas toi, c'est pas toi. Non, mais genre... Genre, c'est connu. Oh, putain. Parce qu'il vous dit ça. Attends, je regarde parce que je ne sais plus ce que tu fais, là. Ça vous dit quelque chose, ça ? Le lourd. Le lourd, Pascal. Le lourd, et qu'est-ce qu'il y a au lourd ? La Jokong. Ah ! Qu'est-ce que la Jokong ? La Jokong. Oh, il y a pas une jokong. La Jokong. Oh, il y a une jokong. Une seconde. Un seconde. 20 secondes, vite. Bouge-toi. J'y me raconte en toi, là. Je vois rien. Bouge-toi. Qu'est-ce que... Je reconnais pas les tableaux que j'ai donnés, moi. Non, Dali, l'horloge. Comment ça s'appelle ? Les montres molles, les montres molles. C'est bien, arrache. Allez. Non, vous n'êtes pas. Terminé, terminé. Le dernier, le dernier. C'est tellement bien dessiné, tu peux faire le dernier. Il vaut toujours rien. On peut faire un bléné. Non, c'est un visage, ça, bléné. Blot-des-plaisir. Barbarous-plaisir. Ouais, c'est quelqu'un. C'est un homme. Tu peux t'enlever un peu. Il dessine comme une maternelle. L'homme de Vitruve. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Ne vous voyez pas, c'est... Entre autres, entre autres. Entre autres. Il est con, il est con. L'homme de Vitruve. Attends, je vais rajouter un détail. Ça, c'est un drapeau. Euh, non ! Mariana, il n'y a pas eu un blot. 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 Putain, il fait une scène et un drapeau. Il n'y a pas respecté son âme, putain. Bon, on remercie Clément. On l'applaudit. Merci d'avoir regardé par les mots. Allez, c'est toi, c'est toi. Ok. Maintenant, on va passer à un blind test, Marguerite. J'adore. Et Thomas, tu aimes bien le blind test ? On va. On ne doit pas se mentir, on est les rois du blind test. On va. Quand je fais un batteur, c'est bien sûr. Arrête, c'est modeste. Tu peux te dire, c'est un oubli. C'est aussi un jeu, mais hyper bon. Il y a, on a gagné des bouteilles. Mais il va encore gagner. La question, c'est où est-ce que je suis mauvais ? C'est ça la vraie question. C'est la vraie question d'histoire. Je suis bon au quart, tu meilleurs à la pétanque. Non, c'est ton futur, je suis là. Blig-t-il, je suis là. Mais vas-y, toujours plus. 20-6, j'étais là. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il y a les talons partout. Par contre, à l'école, c'est moyen. Que de l'alcool et des jeux, tu sais, c'est vraiment le carré d'Aix, le mec. Allez, c'est parti. On commence avec Louise, première question. Si vous voulez, vous voulez la triche de Marc, il la triche. Si vous voulez... C'est mille, elle est là. Oui, non, mais vas-y, vas-y. Allez, deuxième chanson. Deuxième question, enfin, deuxième musique, je ne vais jamais y arriver, pour Thomas, vas-y. Bon, j'ai dit, c'est... Bravo ! Elle a bêché, c'était toi, celle-là. Allez, maintenant, maintenant, Marguerite. Oh, putain, on a une petite... C'est bien, c'est bien, c'est ça. Laisse-là, laisse-là pour lui... Tu peux chanter, là. Tu peux chanter. 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 Ok, et maintenant, j'y vais. Je ne sais plus ce que c'est. Oh, putain, ouais. Ah oui, c'est sûr, évidemment. Au milieu, j'y vais. Oh, putain, c'est... Oh, putain. Oh, putain. Ah, ça va, c'est bien, bravo. Ouais, c'est cool, il est bien. Ouais, c'est bon, il est bien. Ouais, dis ça qu'il sentait ça, gros. Merci. Merci. Bye. Allez, maintenant, à Louise, encore une. Oh, il a vie, il a vie, regarde. Il a vie. Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. Bonne entreprise. Bonne entreprise. Allez, une entreprise. Une entreprise pour Thomas. Je vous veux dans mon équipe, négro. J'achète. J'achète. Je vous laisse. Non, c'est pas ça. Ah non, tu mets les dédans, c'est même. Bravo, bonne réponse. Il est bon. Non, Marguerite, à tour. Tu n'as pas eu de bonne réponse, pour le bon. Ah non, si. Non, 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 non. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Beyoncé, Beyoncé, voilà. Comment ça s'appelle, hein, c'est bon, c'est bon. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Single Ladies, Beyoncé. Ah, ça va, c'est bien. Ok, bravo. Je pense que vous doutez de mes capacités. JB, une autre pour JB. C'est un enculé. Oh, vas-y. Attends, chute. Attends, laisse-le parce qu'il dit qu'il connaît. Mais tu sais, tu connais. C'est un enculé. C'est un enculé. C'est un enculé. C'est un enculé, ça veut dire de le chaud froid. Ah, non, mais c'est l'année prochaine, les Etats-Unis, pour lui. Est-ce qu'on peut l'aider ? Faut de plaît, Faut de plaît, Faut de plaît. Maintenant, Louise, tu ne vas pas devoir deviner cette musique. Tu ne vas pas devoir deviner qui c'est. Mais je vais t'obliger à danser sur cette musique avec une fille qui nous vient, des Alexandrex. Je te prie, tu peux te lever. Allez, c'est parti. Allez, Louise. Allez, va danser avec toi, va danser avec toi. Mais si attendez-moi. Si attendez-moi. Si attendez-moi. Si attendez-moi. Allez, tu vas voir, la dame, c'est trop bien. Mais bien fort, moi, mais bien fort. Allez, Louise. Allez, Louise, c'est la Jordanie. Allez, Louise, c'est la Jordanie. C'est trop d'amalgames. Vous ne trouvez pas d'amalgames. C'est pas mal, c'est pas. Le grand mot est très mariable pour la nuit. C'est pas mal. 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 Il fait mieux. Bravo, Ménissa. Il a dit, c'est pas mal. Je m'en fous, c'est moi qui fais le montage. Allez, allez, allez. Allez, remets la musique. C'est pas ta foule, tu l'en fais dans le temps. Allez, allez, allez. Allez, allez. Non, mais là, il a bien fait. Merci. C'est le talent qu'il n'a pas. 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 Très bien, bon, mais merci. Merci d'être venu pour ce grand tour. Je vous remercie. Bravo, Ménissa. A la prochaine. Nous, on se retrouve bientôt pour une émission spéciale des Fils d'Express. Merci à vous. Merci. 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 Merci.